Aujourd'hui, il y a une question qui est posée dans la cour, et j'ai tout entendu pour répéter certaines choses, pour faire vous réfléchir, et j'ai posé une question, comment se fait-il un des gens qui travaillent presque dix ans avec vous, il y a un contrat de là-haut 300 millions, ou il y a un contrat de 77 millions, est-ce qu'il y a une logique là-dedans ? On se pose même la question, où est-ce qu'il y a un des gens qui travaillent, il y a un contrat de là-haut 300 millions, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens, et nous nous montrons en cours comment Maudit-Sopérandil a été, comment il y a un des gens qui créent une compagnie et mettent l'autre des gens dans sa compagnie-là, ce qui fait pour essayer de cacher certaines relationships, pour ne pas montrer une relation entre le General Manager STC, avec la compagnie Baudigital. Et M. Baudigital, là-haut 30 millions, et là aussi, Advance Payment. Et nous, tout le monde public, mauritien, quand on veut faire du business, on veut aller à la banque, faire l'application, passer d'un comité, mettre la case en gaz, la case en gaz, il y a un sens à l'eau, c'est le bal et vite, parce qu'il y a un peu plus d'argent pour ne pas faire un petit business, pour dire que vous prospérez dans la vie. Et ici, on casse de nous, et on s'en casse de profit, tout le monde, on ne croit qu'un seul coup. On casse les peps. On casse les peps. Mais, à ce moment-là, ce qui se peut distribuer dans ce contrat-là, quand on regarde toute l'histoire dans l'ensemble, il paraît que Maudit-Sopérandil a dit,